Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui parle de l'huile de coco. Donc l'huile de coco, j'ai fait un sondage sur Instagram il n'y a pas très longtemps et vous êtes nombreux à me dire que vous cuisinez avec de l'huile de coco ou que vous utilisez de l'huile de coco en général dans votre vie. Et moi je suis là pour vous dire que c'est une erreur. C'est une énorme erreur. Après si ça vous convient, si vous aimez ça, continuez à l'utiliser, il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas là pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Je suis là pour vous dire à quel point c'est mauvais. Donc c'est mon avis. Après c'est étayé par des preuves scientifiques. Donc tout d'abord pour la peau. Donc la peau c'est super important, c'est ce qu'on voit directement quand on vous regarde. Et donc pour la peau, je connais des personnes qui mettent de l'huile de coco sur leur peau pour l'hydrater ou pour faire des choses, j'en sais rien. Ils mettent de l'huile de coco sur leur peau. Donc moi je vous dis que c'est mauvais. Pourquoi ? Déjà il faut savoir que l'huile de coco, ça a un indice de comédogénécité. Donc de 4 sur 5. Donc qu'est-ce que c'est l'indice de comédogénécité ? C'est la faculté d'un produit à vous obstruer les pores, les pores de la peau. Donc si l'huile de coco a un indice de 4 sur 5, ça veut dire qu'elle est très comédogène. Et donc ça veut dire qu'elle va vous obstruer les pores. Donc c'est vraiment mauvais. Donc évitez d'en mettre vraiment sur votre peau. Sauf si peut-être vous avez la peau très sèche et dans ces cas-là, essayez de prendre une huile de coco vraiment qui n'est pas pour la cuisine mais vraiment exceptionnellement pour la peau. Mais vraiment si vous pouvez éviter d'en mettre, c'est vraiment mieux. Bref, si vous voulez vraiment mettre des huiles sur votre peau, je vous conseille l'huile de jojoba, l'huile de nigel, l'huile de sésame, l'huile de noisette. Ce que vous voulez, enfin dans ce que je viens de dire là, c'est des huiles qui sont moins comédogènes que l'huile de coco. Donc c'est un petit peu mieux et ça va permettre en fait de réguler le sébum de votre peau. Donc l'huile de jojoba, l'huile de nigel, c'est vraiment pour les peaux grasses, ça va vraiment permettre de limiter la production de sébum et de limiter l'apparition de boutons. Sinon, pour les cheveux, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent utiliser de l'huile de coco sur leurs cheveux. Je sais pas, ils disent que ça hydrate, que ça rend lumineux, je sais pas. Ils ont une passion pour l'huile de coco, pour la mettre sur les cheveux. Donc moi, je vais vous faire un gros attention. Attention à l'huile de coco sur vos cheveux. Parce qu'on peut penser que si on met de l'huile de coco, ça va... Parce que en fait, si vous voulez, l'huile de coco, qu'est-ce que ça fait ? L'huile de coco, ça va restaurer l'écaille de la fibre capillaire. Donc visuellement, vous allez avoir l'impression que vos cheveux vont mieux pendant quelques temps. Mais il faut savoir que l'huile de coco, elle n'hydrate pas en profondeur le cheveu. Enfin, elle nourrit pas en profondeur le cheveu. Ça va vraiment être très superficiel. Donc ça va peut-être, on va dire, le rendre gras. Mais ça va en rien hydrater en profondeur. Donc ça ne sert en soi à rien. Voilà, ça ne sert en soi à rien du tout. Donc évitez. Enfin, mettez-en, mais ça ne sert à rien. Et secondo, pourquoi ce n'est pas très bon pour les cheveux ? C'est que si, comme moi, vous avez fait un balayage, ou que vous voulez éclaircir vos cheveux, si vous mettez de l'huile de coco, ça va limiter cet éclaircissement. Donc pour les personnes qui ne veulent pas éclaircir leurs cheveux, je vous conseille de mettre l'huile de coco. Parce que ça va, par exemple, pour le soleil, ça va limiter le fait que ça s'éclaircit. Donc moi, à un moment donné, j'en ai mis pour mes cheveux. Je vous expliquerai pourquoi. Et j'étais vraiment dégoûtée parce que du coup, mes cheveux ne s'éclaircissaient plus. Ils restaient foncés, alors que moi, mon but, c'est de les éclaircir. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Donc voilà, surtout, ne mettez pas de l'huile de coco si vous voulez que vos cheveux éclaircissent. Donc pourquoi, moi, j'ai mis de l'huile de coco sur mes cheveux ? Donc il faut savoir que l'an dernier, j'ai attrapé des poux. Et comme j'ai une vraiment grosse longueur et que j'ai les cheveux plutôt épais, j'avais énormément de mal à les faire partir. Et j'ai regardé sur les forums, partout, comment ne plus avoir de poux. Et j'ai trouvé que l'huile de coco, ça avait le pouvoir de étouffer les poux, en fait. Genre, vous en mettez partout sur votre crâne. Et en fait, ils vont être dans un bain d'huile de coco et ils vont se noyer. C'est un petit peu ça, le principe. Ça me donne envie de me gratter, de parler de poux. Et donc j'ai mis de l'huile de coco sur mes cheveux. Donc, bon, en soi, ça me les a rendus juste gras et ça a évité qu'ils éclaircissent. Mais ça n'a pas enlevé mes poux. Donc c'est même pas efficace pour les poux. Pour moi, en tout cas, ça reste ma propre expérience. C'est pas prouvé scientifiquement que ça enlève les poux ou que ça les enlève pas. Mais en tout cas, pour moi, pour les poux, ça n'a pas fonctionné. Donc, niveau cheveux et niveau peau, l'huile de coco, ça sert à rien. Après, si jamais vous, vous avez une expérience super positive avec l'huile de coco, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Ça serait super intéressant de savoir qu'est-ce qui vous est arrivé avec l'huile de coco et si vous adorez ça, pourquoi. Donc, on va passer dans un troisième thème qui est un des plus importants, c'est la cuisine. La cuisine, c'est là où vous m'avez dit le plus que vous utilisiez l'huile de coco en cuisson ou en assaisonnement ou j'en sais rien comment vous l'utilisez mais moi, ça m'a effarée parce que, en fait, c'est comme si je vous disais ben moi, j'utilise souvent de l'huile de palme. Ben non, en fait. Pourquoi je vous dis ça ? En fait, l'huile de coco, ça contient plus d'acide gras saturé que l'huile de palme. Les acides gras saturés, c'est des mauvaises graisses c'est des graisses qui sont cancérigènes c'est des graisses qui sont mauvaises pour votre santé donc l'huile de coco, elle va être à 92% d'acide gras saturé alors que l'huile de palme, elle va être à 50%. Est-ce que vous voyez la différence entre l'huile de palme et l'huile de coco ? Il y a une énorme différence. L'huile de palme, elle est vraiment meilleure que l'huile de coco niveau acide gras saturé. Donc c'est vraiment étrange, pourquoi vous utilisez de l'huile de coco et pas de l'huile de palme ? Voilà, c'est un peu bizarre. Et pour dire un petit peu pourquoi je vous dis ça et comment ça marche, il faut savoir que plus un produit a d'acide gras saturé plus il va être solide. L'huile d'olive, c'est liquide à température ambiante donc il n'y a pas beaucoup d'acide gras saturé. L'huile de coco, c'est solide à température ambiante donc il y a beaucoup d'acide gras saturé. L'huile de palme, je pense que vous n'en avez pas forcément vu en vrai mais c'est solide aussi. Le beurre par exemple, qui contient 68% d'acide gras saturé, lui il est solide. Donc voilà, vous comprenez pourquoi l'huile de coco, elle est solide, c'est parce qu'il y a beaucoup d'acide gras saturé. Donc je vous déconseille d'en manger, enfin à moins que vous voulez attraper un cancer ou je ne sais quoi. Voilà, après il y a des personnes qui pensent que dans l'huile de coco il y a des vitamines, des minéraux, je ne sais pas quoi. Non, c'est faux, il n'y a rien dans l'huile de coco. À part du gras. Voilà, il n'y a pas de minéraux ou de vitamines qui sont bonnes pour la santé, ça c'est faux. Il faut savoir que dans l'huile de coco par contre, il n'y a pas de cholestérol à proprement parler. Mais des études ont été prouvées que consommer de l'huile de coco, ça augmente le cholestérol. Donc pourquoi ? Je vais vous expliquer très facilement. L'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza, toutes les huiles qu'on a l'habitude d'utiliser en cuisine, elles vont avoir tendance à soit diminuer le taux de gras dans le sang ou diminuer le cholestérol qu'il y a dans le sang. Ces huiles-là, elles le diminuent. Parce qu'elles limitent la formation de cholestérol par le corps en fait. Voilà, ces huiles-là, elles sont vraiment bonnes pour notre santé par rapport à ça. Mais cette huile de coco, elle ne fait pas ça. Elle ne va pas diminuer le taux de cholestérol dans notre sang. Donc ça va avoir tendance à augmenter le taux de cholestérol dans notre sang par rapport à si on avait une alimentation où on ne consommait pas de l'huile de coco mais de l'huile d'olive par exemple. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, mais dans tous les cas, il est meilleur de consommer de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile de noix, de l'huile de tout ce que vous voulez, des mélanges d'huile mais pas de l'huile de coco. Voilà, je pense que je vous ai tout expliqué par rapport à l'huile de coco. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, je vous ai appris ce que je savais. Il y a certaines connaissances, je les sors parce que je fais un BTS diététique en ce moment et je l'ai appris dans mes cours. C'est vraiment des faits qui sont prouvés et d'autres connaissances que j'ai appris par mon expérience. Donc n'hésitez pas à me dire votre expérience, que vous en avez pensé. J'espère que vous n'avez pas trop utilisé d'huile de coco. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501